une dernière vidéo cette fois vraiment la bonne juste pour dire vraiment un constat dans les autres pays de ce que j'ai pu remarquer que j'ai pu visiter les lois sont faites en réalité et l'administration existe en fait pour réfléchir des stratégies des lois pour réfléchir ou implémenter des stratégies proposer des stratégies pour que pour le bien-être des populations en fait simplement quand je regarde le gabon j'ai l'impression qu'il est tout simplement le contraire on a l'impression qu'au gabon on réfléchit davantage à comment asservir davantage davantage le peuple plutôt que comment le mettre davantage à l'aise après je le mettrai au conditionnel juste pour dire que c'est l'impression que nous avons il serait bien quand même qu'on essaie de se rendre compte du contraire notamment que des lois que des décisions soient prises pour pour que le citoyen lambda se rende compte qu'on se rende compte en fait qu'il a été qu'il est pris en compte qu'on allège son quotidien regardez la sûreté de la vie regardez les coûts des transports regardez le manque de route regardez le panier de la ménagère qui s'appauvrit chaque jour un peu plus regardez on est en novembre on est quasiment en novembre je vais dire et il ya des enfants qui sont même pas encore inscrits il ya des enfants qui sont à la maison il ya tellement de choses tellement de choses on dit que des mécanismes ont été mis en place mais sont-ils vraiment implémentés pour tout le monde là reste la question donc vraiment j'aimerais inviter à une réflexion vu qu'on se prépare un peu pour ça est ce qu'il serait possible d'apporter vraiment finalement des réponses aux mots qui minent la société gabonaise notamment nos familles voilà tous ceux que nous accompagnons de sorte que vraiment chacun essaie de se retrouver de se sentir épanoui dans son pays je vous dis merci on se parle très vite pour un nouveau numéro du monde d'alyssa